Le tacle de Fieri, ce ballon qui va arriver jusqu'à Moussona, s'il peut frapper à Superbe Moussona, une choix, deux choix, Superbe, quel but, quel but de la part de Meletier Moussena où vous parlez de ce joueur. Le tacle de Fieri, c'est qu'il frappe à Moussena, son premier but dans une côte d'Afrique et l'option. Et le tacle de Fieri, c'est frappé par Moussena, premier coup fort, magistral, Benjamin Moussena qui perd au camont de faire la différence. Et le tacle de Fieri, c'est frappé par Moussena, c'est frappé par Moussena, c'est frappé par Moussena. Mouillard qui ressort le ballon offert à Isler Simani qui peut contrôler. Et il a son petit version d'arrivée de Riyad Mahrez. Mahrez qui a un petit peu l'espace face à lui. Riyad Mahrez dans la surface de réparation. Et le petit bijou qui nous est offert par le milieu terrain de l'Isler. Le ballon d'or africain qui vient montrer la voie. On est à distance, c'est parti pour Henry Seymour. Oh ! 2 à 0 ! Pop, pop, pop ! Une merveille de tout droit ! Oh ! Une merveille de tout droit de l'appât d'Henri Seymour. Le break est déjà fait ! Ça va pour être Salah, c'est frappé ! Le coup de genie de Salah qui lance parfaitement le match. Il avait délivré une passe décisive lors de la dernière journée. Il s'offre un coup de franc-canon pour lancer cette rencontre. Coupier arrêté, Bissouma. 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 Cette fois-ci, il va le faire, la frappe de Bissouma. C'est bien parti ! Oh ! Le chef d'or ! Quel bijou ! Le coup de canon d'Ibissouma pour relancer peut-être l'ESEC dans cette fin de match. Le ballon renvoyé par Henry de la tête. Romy côté camerounais. Et Piketty qui enchaîne. C'était magnifique. Ce qu'a fait Piketty. Piketty, la vitesse du numéro 18 de cette équipe de la Guinée-Bissau dans la surface de réparation. Il va s'ouvrir la langue de tir. Oh ! Le match rajout de Piketty. Et le bill d'exception du joueur de la Guinée-Bissau qui lance parfaitement ce match. Ça n'est plus une surprise, cette équipe de la Guinée-Bissau. Une révélation. C'est une confirmation. Quel beau but. Que range individuelle de Piketty. Il est parti de loin. Il a fait reculer cette défense camerounaise. Il a réussi à s'ouvrir l'axe. Il y avait quand même une petite faute défensive de Nga2. C'est très très bien l'arbitrer. Attention parce que c'est reparti. Avec Igouma là. Nouvelle frappe ! Oh ! Quel but ! Quel but exceptionnel de Farouk Miya. On le présentait comme l'un des atouts majeurs de cette sélection Ougandaise. Le joueur du standard d'Olioskios qui sort 16e but en sélection. Et qui permet à l'Ouganda de mener 1-0. C'est à dire Jean-Royer Contré s'est récupéré. Par Nabil Dhiraf qui peut écarter aussitôt. Vers Nesri c'est bien fort une touche. Pour Pachin Alioui. Alioui ! Qui a l'inspiration. Quel chénage. Offert par Pachin Alioui. C'est une pure merveille. Ca fait 1-0 pour le Maroc qui fait un grand pas désormais vers les quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel chef d'oeuvre !